Alors, donc du coup, nous sommes de retour sur le centre du lycée Modeste-Loroy pour le service national universel d'avril 2023. J'ai été rejoint par quatre jeunes, jeunes sans S, sans filles. Donc du coup, je vais vous laisser vous présenter, messieurs, donc dire d'où vous venez, en quelle classe vous êtes, et puis voilà. Bonjour, je m'appelle Paul Villechien, j'ai 15 ans, je suis en classe de 3e, je viens d'Angers. D'accord. Bonjour, je m'appelle Eliane Nangechot, je suis en première générale, et je viens de Bretagne, plus précisément de Rennes. D'accord. Bonjour, je m'appelle Eliane Vasseur, je viens d'Angers, je suis en classe de 3e. D'accord. Bonjour, je m'appelle Maxence Mac, je viens d'une petite ville, enfin d'un petit village qui s'appelle Ardifort, mais on peut dire près de l'île, et je suis en terminale générale. D'accord. Quel est pour vous votre engagement au sein du SNU ? Qui veut répondre, en premier ? Engagement, c'est-à-dire ? Ben genre, engagement, votre ressenti ou votre motivation ? Ah, ben pour moi, personnellement, pour moi c'est pour mon avenir, pour ensuite aller à l'armée, pour faire une préparation militaire, en phase 2, et pour du coup rejoindre l'armée. D'accord, ok. Moi c'est pour trouver le cadre un peu de l'armée, pareil, parce que... Bon, ça me plaît. D'accord, ok. Et moi je suis venu ici pour, tout d'abord, parce qu'on m'a beaucoup conseillé de venir, comme quoi on faisait des bonnes rencontres, que c'était un super moment, et un super événement à faire. Et au-delà de ça, moi j'ai comme objectif d'aller en fac de STAPS, du coup de sport, et avoir fait le SNU, ça rapporte des points auprès de Parcoursup. Ok. Moi personnellement, c'est pour le CV, ça fait toujours faire un plus, vu que je vais être dans la police et tout. Donc, ben voilà. Ok. Que veut dire, si vous connaissiez pas le SNU, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous ? Euh, je sais pas vraiment ce que ça pourrait représenter. D'accord. On a le droit de dire deux mots ? Non, ça c'est pas la question, tu peux dire ce que tu veux en fait. Pour moi, rencontre, et aussi discipline. D'accord, ok. Moi au début, je voyais ça comme un peu le service militaire, mais en vrai, c'est beaucoup plus cool. D'accord, ok, ça marche. Ouais, et moi je veux bien avouer que je n'ai pas d'idées non plus comme Paul. D'accord, ok, ça marche, il n'y a pas de soucis. Si vous deviez faire un bilan de votre première semaine sur le centre, sur les activités qui ont été faites, qu'est-ce que vous diriez ? Ben, qu'on fait des bonnes activités, qu'on fait beaucoup de trucs, beaucoup de choses. Par exemple, on allait à l'acrobranche tout à l'heure. C'est du sport, et c'est bien. Ok. Ouais, c'est cool. C'est ça ? Ouais, je trouve ça super bien aussi. D'accord. Ouais, c'est vrai que déjà tout ce qu'on voit ici, c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit en cours ou même dans la vie d'habitude. Et puis c'est vrai qu'on fait plus de sport déjà, donc moi personnellement, étant donné que j'aime le sport, ça me va. Mais c'est vrai que, après, il ne faut pas venir ici juste pour profiter d'être avec les potes et tout. Il faut savoir garder certaines disciplines. Et puis aussi la cantine, c'est super bon. C'est vrai que personne ne me demande à parler de la nourriture. Ah si, c'est bon. Là, on a mangé pizza, là. Ah oui. Ah, on a mangé pizza, c'est ça ? Ah oui. Les cuisiniers, moi, je les félicite quand même. Pareil. Félicitations. Pareil. Parfait. Est-ce que pour vous, c'est important de faire ça ? Bah oui, parce que ça permet une certaine discipline au sein des gens, de recadrer peut-être certaines personnes qui ne savent pas vraiment que faire et où ils sont. Donc pour moi, c'est une bonne chose. D'accord. Ça permet aussi un cadre de discipline, pareil, comme tu as dit, aussi de se sociabiliser. Parce qu'il y en a qui sont renfermés. Ouais, aussi, c'est aussi une expérience à faire. Super bien. Je vais être honnête, j'ai oublié la question. Est-ce que c'est important pour toi de faire ça ? Bah, je pense que, oui, c'est très important à mes yeux, mais je pense qu'il faut quand même que ça reste dans la limite du facultatif. D'accord. Si, pour vous, vous deviez résumer le SNU, le SC, je vais en faire ma phrase, si vous deviez décrire le SNU en un seul mot. Cohésion. D'accord. Discipline. D'accord. Super cool. C'est deux mots, ça compte. C'est pas grave, non, mais c'est pas grave, s'il y a deux mots. Deux mots, j'avoue que là, il y a beaucoup de mots qui me viennent en tête, que ce soit... Enfin, je sais pas, il n'y a pas de mots, c'est bien, mais il faut... Ouais, c'est tout. C'est bien. Ok. C'est super chouette. Dernière chose, si vous deviez changer quelque chose, là, tout de suite, maintenant, avec une baguette magique, qu'est-ce que ce serait ? Bonne question. Je dirais le temps de sommeil, et peut-être éviter de nous dire 5 minutes avant qu'on doit se ranger en bas qu'il faut changer de tenue. D'accord, ok. D'accord, pourquoi pas. C'est tout. C'est tout ? Oui. En vrai, tout pareil. Ouais, les heures de sommeil. Ok, ça marche. Bah écoutez, merci messieurs d'être venus. Bah, merci à vous. Merci à vous. Bah, écoutez, on va passer à d'autres personnes, et puis on vous dit à plus tard. À plus tard, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.